Et Trabelsi ! Trabelsi remportera deux titres de championnat et une coupe avec l'Ajax, qui est le plus grand club du pays et un cadavre européen de l'époque. En 2003, il fait partie des 50 sélectionnés pour le Ballon d'Or France Football, et sera par la suite retenu dans le 11 idéal de tous les temps de l'Ajax, choisi par les supporters. En juin 2006, de nombreuses équipes de renommée manifesteront leur intérêt pour lui comme le PSG Arsenal, Tottenham, l'Inter Milan ou encore le Milan AC. Mais contre toute attente, c'est Manchester City qu'il choisira pour la suite de sa carrière. Au cours de cette saison, il participa à 20 rencontres et logera le Ballon, tiré du pied gauche à une reprise dans les filets de Manchester United. En 2007, quoiqu'ayant reçu des propositions du Mans et de l'Olympique de Marseille, il l'optera pour un contrat de 6 mois avec Alilal. Après la conclusion de ce contrat, il tentera sa chance à l'Olympique de Marseille lors d'une période d'essai qui ne se concrétisera pas. Finalement, à l'âge de seulement 30 ans, Trabelsi décidera de mettre un terme à sa carrière. En sélection, il représente la Tunisie dans 3 éditions de la Coupe du Monde, 1998, 2002 et 2006, dans 3 Coupes d'Afrique. Il jouera d'ailleurs un rôle clé dans la victoire de la Tunisie à la Cannes 2004, qui l'élèvera au rang de capitaine de l'équipe nationale. Grâce à son parcours remarquable sur le terrain et à sa contribution à l'équipe nationale tunisienne, Atem Trabelsi demeure une personnalité respectée dans le monde du football en Tunisie et à l'échelle internationale. Nabil Maloul, l'ancien sélectionneur de la Tunisie, déclarera en 2020 qu'aucun Tunisien n'a réussi en Europe comme Atem Trabelsi.